Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça roule pour changer et mes cheveux sont toujours pas coiffés. Petite question, faites-vous partie des personnes pensantes qu'il faut une symbolique très forte pour le premier tatouage ou pour un tatouage, qui doit avant tout y avoir une signification importante pour celui ou celle qui le porte. Le tatouage. Alors oui, certains tatouages sont décoratifs, d'autres sont pour les effets de mode, j'aime pas ce mot. Mais bon, chacun est libre de faire les choses comme il entend. Non ? Non ? Bref, il existe des tas, des tas, des tas de raisons pour te faire tatouer, que tu fasses des petits tatouages, des gros tatouages, de la couleur, du noir et gris, etc. 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 Tu peux te faire des tatouages insolites, tu peux passer aussi par les tatouages minimalistes, faire tatouer les yeux, la langue, la bouche, les cheveux, ce que tu veux, tu choises. Je le dis souvent, mais ce qui compte, c'est que tu kiffes. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les tatouages insolites mais originaux de Kate Anderson. Un homme originaire de l'Ottario au Canada, mais également l'heureux papa d'un petit garçon appelé Kai. Bref, depuis que Kai a 5 ans, son papa a eu l'idée de se faire tatouer chaque année un de ses dessins. Il prend le dessin, et hop, il part chez le tatouer. Superbe imitation. Et le prix du meilleur papa de tous les temps est décerné à... Kate Anderson pour son rôle de tatouer les dessins de ton fils sans tatouer ! Aaaaaaah ! Bon, vu qu'il se fait tatouer tous les ans, ce qui est cool, c'est que dans 10 ans, il aura des tatouages de mieux en mieux. Je pense que son fils dessinera de mieux en mieux. Donc voilà. Je plaisante, c'est mignon. Cette idée n'est pas banale et elle a le mérite d'être très, très, très originale. Car Kai, comme la plupart des petits garçons, aime dessiner. Dessiner des personnages qu'il a vus à la télé, des monstres, des fantômes, la nature, des fleurs, des maisons, des voitures, ce qu'il veut du moment que ça sorte de sa tête. Bref, les fantasmes qui peuplent son imagination. Et le tout premier dessin remonte aux années maternelles de Kai. Représentant une grosse fleur, comme on peut le voir juste ici, Mireille. Voilà. Rince-toi l'œil. C'est un véritable artiste, je peux voir les fleurs bleues magnifique. Ensuite, il a enchaîné avec un petit bonhomme en bâton, juste là. Rince-toi l'œil également, Mireille. Oui, un personnage imaginaire en bâton magnifique. Puis enfin, une maison à l'architecture jaune. Voilà. Oui, mais l'œil est très importante pour la maison à l'œil parce que c'est magnifique. Il y a aussi l'emblème du Canada. Je suis tellement, tellement content de voir l'emblème du Canada là au petit tapet de tabernac. Et sinon, on peut voir un hippocampe qui mange des chips. Juste là. Des petits chips. Ah, la pomme de terre. Goût sel. Oui. Oui, c'est au râle de l'hippocampe qui vit dans ce lieu naturel, qui est l'eau et qui mange des chipico. Magnifico. Perso, je trouve que l'idée est vraiment mortelle et vraiment attendrissante à souhait. C'est une union que ce papa fait avec son enfant depuis des années et ça, ils vont garder toute leur vie. Et rien que pour ça, chapeau, monsieur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Tanaka. Excuse-moi, j'ai cru entendre Tanaka, mais je crois que tu t'es trompé. Je crois que c'est un peu une phrase que tu m'as volée. Tanaka, c'est lui. Est-ce que moi, je me fais des tattoos ? Non ? Bah, respecte-moi, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, je me disais bien que ça sonnait un peu bizarre. L'histoire ne s'arrête pas là, Mireille. Oui, je dis ça parce que le jeune Kai a eu l'occasion de s'essayer brièvement à l'art du tatouage sur la peau de son papounet directement. Oui, monsieur. Et ça, ça fait deux directement dans la même phrase, espèce de con. Bref, je trouve ça trop cool et c'est le bras droit du papounet qui est dédié au tatouage insolite. Et peut-être que le reste du corps suivra après. En tout cas, quand on lui pose la question, comment tu vas faire quand t'auras plus de place ? Il répond. Je demanderai à Kai de dessiner en plus petit. Ah bah oui, tiens, on est un peu bête, tiens, on n'y avait pas pensé à celle-là. Bref, cette histoire toute mimi me fait penser à un artiste que je vous ai présenté récemment qui s'appelle Thomas et qui redessine les dessins de ses fils. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour communiquer avec ses proches. L'histoire est aussi belle que touchante. Alors oui, je le sais déjà, certains trouveront ça super cool et d'autres super nuls. Mais n'oubliez pas que chacun, chacun a des goûts différents. Quiconque, c'est d'être heureux dans la vie, peu importe les épreuves, peu importe ce qu'on endure. Et tu me saoules avec tes phrases bien pensantes. Tu m'as saoulé un truc de ouf là. Et voilà les padawans, cette vidéo est déjà terminée. Alors je sais que c'est un petit peu court, mais je voulais vous présenter cette histoire un peu insolite. Je remercie mon pote le Pandaman d'avoir fait cette apparition dans cette vidéo. Et si vous voulez l'encourager, allez voir sa petite chaîne et laissez un maximum de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce tatouer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Il est maintenant grand temps pour lui de partir. C'était mon pote Bastien Tatou pour vous servir. Peace ! Ah, je me suis niquel d'eau. Sous-titrage ST' 501. Oh, attends. Je fais l'ixation du dos, mon gars. T'es fou, je me suis déplacé de vers Terre. Terre, pas.